Je pense que ça va continuer comme ça, il n'y a vraiment pas de raison que ça s'arrête. Il y a quelques années je pense qu'on pouvait se demander si l'e-sport c'était une bulle et si ça allait durer ou non. Là c'est une question à laquelle on a la réponse, c'est là pour rester. Je pense que ça va s'inscrire comme les sports, on peut s'inscrire au fil du temps. Le football c'est quelque chose qui s'est ancré, le basketball c'est quelque chose qui s'est ancré, qui a ses communautés, qui a son audience. Pour moi l'e-sport c'est quelque chose qui tend à devenir comme ça. Buddy est avec nous ce soir, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir, comment tu vas ? Super bien, je reviens de Berlin, j'ai passé 4 jours à Berlin pour la reprise de la compétition. La bosse internationale, c'est une des premières fois que tu passes à la radio ? C'est ce que j'expliquais à ta soeur, moi la radio j'en ai fait quand j'étais en école. J'en ai jamais réellement fait dans des conditions directes, donc ça va être un bon entraînement. Merci beaucoup d'être venu, c'est vrai que toi il y a 3 ans t'étais encore en cours, pour les gens qui ne te connaissent pas trop. T'étais à l'école supérieure de journalisme, l'ESJ, tu terminais ton cursus. A côté tu travaillais aussi dans le plus grand média e-sportif français, O-Gaming. Aujourd'hui t'es toujours chez O-Gaming, tu travailles maintenant à la télé, t'étais avant à Canal+. T'es maintenant chez ES1, la chaîne de l'e-sport. T'es aussi sur Bine, tu es aussi host d'une émission, enfin pas d'une émission mais des nouveaux LCS, c'est-à-dire les LEC. Tu passes donc à l'antenne en anglais devant tout le monde, où t'interviews les joueurs devant plus d'une centaine de milliers de gens. T'as quel âge, rappelle-nous ? 26 ans, j'ai eu 26 ans en 2018. Et l'ascension est folle quand même, bravo ! C'est pas mal quand même, il y a beaucoup de trucs, j'avoue il y a beaucoup de trucs. Moi je trouve ça quand même impressionnant, parce que comment tu vis tout ça justement, donc le week-end, donc le vendredi-samedi t'es au LEC, donc la compétition de League of Legends, comment tu vis ce rythme hyper chargé ? Là ça vient de reprendre honnêtement, donc je pense qu'on va entamer une période assez chargée de ce côté-là, mais j'ai toujours aimé voyager, et j'ai toujours aimé aussi beaucoup Berlin, donc le fait de pouvoir aller à Berlin toutes les deux semaines, c'est vrai que c'est une énorme chance. Après combiner le tout ensemble, c'est vrai que c'est compliqué, je t'avoue que je vais enchaîner demain matin avec Bine, ensuite mardi avec ES1, mercredi j'ai encore autre chose, enfin c'est pas compliqué, c'est pas facile d'agencer le tout, on verra comment ça se passe, ça s'est super bien passé l'an dernier, j'étais tellement contente de retourner à Berlin ce week-end, donc c'est de l'esport finalement, je pense qu'on est tous drivés par notre passion, donc je pense que c'est ça qui me fait tenir aussi. Ça me fait plaisir, et ça se voit justement que c'est vraiment de ta passion, je regardais une de tes interviews, où t'étais interviewée, ce qui est plus rare quand même, où tu disais que ta philosophie c'était un peu le do or die, c'est quoi pour toi quand tu dis ça ? J'ai toujours fait les choses au culot un petit peu, je pense, de toute façon c'est comme ça qu'on est tous un petit peu passés par là. Ce milieu-là a un peu forcé ça aussi, et il fallait avoir ce tempérament pour se faire sa place, surtout je pense qu'en étant une femme, ça a dû être tellement plus compliqué sur certains points. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est pas que ça a été compliqué de se faire une place en tant que femme, parce que finalement la rareté du profil fait que finalement, quand quelqu'un se débrouille vraiment bien, il est plus facilement disant d'avant. Il y a des choses que t'as du tout à ressentir, que par exemple nous c'était un million, surtout à l'époque un million extrêmement masculin, surtout pour ça la prison que toi t'as dû subir, qui est différente de ce que nous... C'est pas vraiment se faire une place le problème, c'est légitimé. On va dire que c'est assez facile de se faire une place et d'arriver à l'écran, mais du coup les gens pensent que t'es un petit peu parachuté, donc même si t'es bon dans ce que tu fais, je pense que Alicia c'est quelque chose que t'as dû vivre aussi. Tu dois vraiment prouver tout le temps que ta place, tu la mérites, et ça fait 4 ans que je fais ça maintenant professionnellement, et je t'avoue qu'au bout de 4 ans c'est un petit peu rageant de voir à chaque fois, dire bon bah si je suis là c'est pas pour rien les gars, donc je n'ai pas confiance, mais bon. En tout cas les gens sont très contents que tu sois là, donc merci d'être venu nous voir. Je les embrasse tous. Ça va être une heure fantastique, on va parler de tout ce que tu fais d'e-sport aussi, du nouveau format sur League of Legends qui est revenu fort, va y avoir un tout fast. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. Mais un peu modifié, on va devoir... Elle a l'écarteur de bouche juste devant elle. T'es pas tombé la bonne semaine. Tu vas voir, on est désolé pour ce qui va se passer, mais t'en fais pas. T'es bien ici, et surtout à la fin, il y aura le triple A de Doigues, trois questions, une sur l'amour, une sur l'argent. Et l'autre c'est surprise. Oh, ça prévoit des surprises. Ça change un peu. Ça change un peu cette semaine, donc surprise, surprise. T'as tout à fait raison. Laure, moi je me demande, parce que c'est vrai que tu nous le dis, donc ça fait à peine trois ans là que ça y est, t'es lancé à peu près 2016. Ouais. Qu'est-ce que justement, donc t'avais rejoint en gaming au début où tu faisais donc The Lost, Canal+, en fait c'est un peu arrivé par hasard. C'est arrivé au moment où, tu sais, toutes les chaînes commençaient à lancer leurs émissions. T'avais Bean qui se lançait la même année, t'as eu Canal+, et ils sont venus me voir à la fin des Worlds, donc des championnats du monde en 2016, parce que c'était ma première expérience avec ECO Gaming et c'était le championnat que j'animais. T'avais une place importante dans ce deux. Ouais, on me voyait entre chaque game en fait. Host carrément. Ouais, c'est ça. Des briefs, des matchs, comme on peut le voir dans le sport traditionnel. Donc voilà, vu qu'il y avait un planning qui était lourd, j'étais apparu pas mal à l'écran. Et donc du coup, ils lançaient toutes leurs émissions à ce moment-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, des profils féminins peut-être qui font de l'esport, il n'y en avait pas énormément. Donc bon, la manière dont m'a approché Canal n'était peut-être pas la plus classe possible, mais au final... Ah ouais ? Non, mais c'est... Comment dire ? Tu sais, c'est des mecs de la télé, donc ils n'y vont pas par quatre chemins et c'était là genre ouais, on a lancé cette émission, il nous faut une fille, toi tu fais de l'esport, bon bah voilà. Mais les choses se sont super bien passées. C'était pendant que je faisais ma dernière année en école. En plus de gaming, en plus des études, ça fait beaucoup. C'était assez hard en termes de planning, mais l'école a été super compréhensible. Je suis arrivée au début de l'année en leur disant bon, je veux mon diplôme, mais j'ai aussi cette opportunité que je n'ai pas envie de laisser passer, donc est-ce qu'on peut s'arranger ? Après tu faisais du journalisme, donc c'est vrai que ça correspond pas mal. Puis ça servait à l'école aussi un petit peu dans un sens, de se dire qu'ils avaient une étudiante qui travaillait déjà. Alors assume, moi je ne connaîtrais pas le SJ sans toi, donc voilà. Super école. C'est grâce à toi. Donc ensuite, début 2018, tu as rejoint les LCS, c'est-à-dire, comment tu expliquerais aux gens ce que c'est les LCS ? On va dire la Ligue 1 de League of Legends, peut-être ? Ça se dit, européenne quoi. Ligue européenne, ouais ouais. Donc c'est toutes les semaines, les 10 meilleures équipes européennes de League of Legends qui s'affrontent dans un championnat européen. À la fin de l'année, on le sait, il y a les championnats du monde qui réunissent toutes les meilleures régions et voilà, donc j'ai la chance de faire partie du broadcast de cette saison européenne. Ça en vrai, c'était ouf, moi c'est surtout le côté, alors t'es bilingue, mais c'est vrai que t'es allée là-bas quand même te confronter à une autre audience puisque t'avais conquis l'audience française qui s'est faite chez O-Gaming, etc. Ils sont pas... T'as pas eu trop peur le moment où vraiment t'es allée te confronter en tant que femme à l'audience européenne qui on connaît parfois, ils sont un peu trash, surtout sur Internet ? Après on connaît aussi un peu Laure, c'est une femme de défi, elle est... Enfin, même si du coup, je pense que l'appréhension, l'angoisse est là. Bien sûr. Et si tu n'as pas ça, ça voudrait dire que tu es folle et tu savais pas ce que tu étais en train de faire. Mais justement, il y avait ce côté un peu d'excitation de... Tu vas te remettre en danger quoi. C'était un nouveau challenge et honnêtement, quand j'ai commencé l'e-sport, j'ai commencé... Enfin, je regardais les LCS donc comme on le disait avant même de faire tout ça, j'étais en école, j'avais pas du tout commencé à travailler professionnellement dans l'e-sport et je voyais justement Shox, qui est une figure emblématique de LCS, qui faisait le travail que je fais aujourd'hui et je me disais waouh, ok, c'est grave stylé, j'ai absolument envie de faire ça. Donc, au moment où je me suis rendu compte qu'entre guillemets j'y étais arrivée, je me suis dit oh shit, est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que c'est possible ? Tu dis que je suis bilingue ? Je pensais être bilingue avant d'arriver au LCS. C'est après Shox quoi en plus. Ouais voilà et en plus t'as quand même une pression assez colossale elle m'a énormément aidée mais on en reviendra plus tard. Tu sais que t'auras toujours la comparaison aussi et qui n'aide pas forcément si jamais j'avoue qu'elle a pas mal marqué toi t'as des hésitations et tout enfin même rien qu'avec le fait de parler anglais je sais qu'au début on en avait parlé t'étais hyper hésitante parce que c'était un peu l'enfer en fait tu penses que tu vas faire un truc parfaitement parce que sur le papier tu te dis bah ouais je sais parler anglais je connais ma ligne je peux le faire il n'y aura pas de soucis quoi et t'arrives devant le stream avec une énorme pression ils sont maintenant tes collègues et t'es là genre je peux pas me forer maintenant c'est trop tard surtout que parfois les joueurs parlent pas hyper bien anglais eux quoi ils ont des accents et tout j'avoue quelquefois c'est chaud c'est un des gros problèmes et avantages j'ai envie de dire de la région européenne c'est qu'il y a énormément de personnes qui viennent de pays différents donc qui apportent quelque chose de super unique à la ligue que ce soit pour les joueurs que ce soit pour les broadcasters qui y participent donc moi qui arrive avec mon côté un peu français tous les joueurs qui viennent de pays européens toi limite tu parles super bien anglais comparé à eux quoi il est dur l'accent français apparemment vraiment c'est pas le pire je pense que pour moi le pire c'est l'accent italien et espagnol espagnol c'est chaud c'est vraiment chaud mais les américains ont du mal à nous comprendre ok je serais que on a des insights c'est bon on sait des choses maintenant alors maintenant juste pour expliquer rapidement donc avant c'était les LCS la ligue maintenant ça s'est transformé en LEC moi j'avoue que j'ai pas beaucoup suivi ça a l'air d'être bien Riot qui est l'éditeur de League of Legends j'ai l'impression ils ont mis des moyens toi Thierry qu'est-ce qui change un peu ils ont vraiment mis le paquet les LCS c'était quelque chose déjà qui était très complet je pense que ces dernières années ça stagnait un peu ça faisait j'ai pas envie de dire de connerie je crois que ça faisait 7 ans que ça existait donc il y avait un renouvellement qui se faisait parce que évidemment les équipes peuvent monter et descendre de la ligue en fonction de leur performance donc c'est vrai qu'on avait pas eu forcément les mêmes équipes pendant cette année mais je trouve qu'en 2018 on est arrivé à un moment où on stagnait un peu donc cette année Riot a vraiment voulu casser les choses faire un système de franchise donc voilà 10 équipes qui sont un système de franchise un peu à la NBA absolument chose qu'ils avaient déjà lancé en Amérique du Nord une année avant ils ont fait un rebranding de la ligue complet autour de ça que ce soit au niveau des codes couleurs de l'ADA même des codes vestimentaires tout a changé je sais pas si t'as pu voir qu'ils se disent ok faut qu'on parle à tout le monde et surtout aux nouveaux joueurs parce que ça ils ont eu du mal en fait pendant une période je pense que c'est ramener des nouveaux joueurs en fait et sachant que c'était très élitiste aussi au bout d'un moment un peu League of Legends là Fortnite avait un peu cassé ça tout le monde pouvait jouer et là maintenant lol j'ai l'impression ils essaient de revenir un peu plus vers ça et dans un côté un petit peu plus cool et je pense que c'est important que tu fasses le parallèle avec Fortnite après tout ce qui passe avec Fortnite et League of Legends c'est vraiment différent mais je pense qu'avec la LEC Riot voulait vraiment redonner un aspect beaucoup plus cool à la Ligue je le vois même ouais entertainment dans le sens où même dans le ton du broadcast on sent que c'est différent genre on a envie de confronter beaucoup plus les joueurs en fait moi ce qui me dérangeait un peu avec la LEC c'était que c'était souvent le truc en mode l'histoire on essayait de créer vraiment ces rivalités entre chaque équipe mais c'était pas un peu un gars devenu trop ils sont tous potes moi je trouvais que c'était un peu trolli c'est que justement comme tu dis il n'y avait pas ce côté où tu as envie de voir les joueurs s'affronter et voilà et le premier qui faisait ça bon je vais prendre un exemple ça va parler plus aux connaisseurs c'est les mecs comme Perk donc certains joueurs qui avaient un peu cet égo et ça au fond d'eux bah dès qu'ils se permettaient d'avoir ce rôle là du bad boy ils se faisaient tuer mais ça mais je m'en rappelle mais même au niveau de Riot je me rappelle de l'an dernier j'avais fait une interview avec un joueur je sais pas à quel point bon on verra c'est très bien t'inquiète vas-y raconte et je fais une interview avec un joueur et il y avait une grosse rivalité entre les deux et donc du coup interview à la fin de la journée je lui dis ouais tu vas affronter tu vas affronter nanana demain comment est-ce que tu penses que ça va se passer et le joueur dans un anglais british parfait genre ultra subtil me dit je ne sais pas exactement ce qui va se passer je ne sais pas si je vais lui foutre dans le cul ou ailleurs ok sur le broadcast genre devant 150 000 personnes puis il y a quand même un ton assez américain ouais j'étais là genre ok on passe à la suite et sinon t'en penses quoi et Riot est allée le voir l'a engueulé de ouf genre et aller voir non c'est pas professionnel t'as pas le droit de faire ça ils sont allés voir le joueur à qui il s'adressait en lui disant interdiction de répondre genre il a dit ça certes mais t'as interdiction de répondre c'est ça qui a été un peu dommage mais justement j'ai pas mal de questions on va parler aussi de l'esport où ça en est parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 ans on le survendait partout et je me demandais justement j'ai envie ici qu'on vient tous de là donc ça va être intéressant on va pouvoir en parler si vous avez des questions vraiment n'hésitez pas que ça soit sur le chat Twitch on essaye de les prendre sur Twitter domingo sur énergie vous êtes sûr de pouvoir être pris mais surtout maintenant l'or ça va être le tout fast histoire d'y aller tranquille on a changé un peu le tout fast ça va être infâme ça va être particulier vous allez devoir faire deviner je sais plus exactement combien de mots je vais tout vous expliquer vous en faites pas ils vont avoir un mâchmo dans la bouche vous allez voir un écart peur de bouche ça va être la galère je pense qu'il y a certains visages qui vont pas être très beaux à voir ça va être un peu moche c'est vrai que beaucoup ne le savent pas forcément qu'ils nous écoutent sur énergie mais nous on est là le dimanche soir donc à la radio le reste du temps on est sur Youtube on est sur Twitch on est principalement dans le jeu vidéo on est aussi passé par l'e-sport pour ceux qui connaissent pas l'e-sport c'est la compétition dans le jeu vidéo justement toi clairement Bullis c'est ton coeur de métier c'est ton quotidien c'est ton quotidien total moi je me demandais justement par rapport on en parlait justement il y a 2 ans, 3 ans il y a beaucoup de chaînes de télé qui ont investi dans l'e-sport il y a Canal il y a aussi Bean ES1 ES1 ça a été créé une chaîne dédiée vraiment à l'e-sport qui est arrivé à la suite exactement la chaîne qu'est-ce que tu penses à l'heure actuelle un peu de l'évolution de l'e-sport et sur les 2 dernières années parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans on avait l'impression que même les chiffres des joueurs dans le métro de 70 ans qui jouaient à Candy Crush étaient des joueurs e-sport c'est quoi ton avis ton ressenti sur l'e-sport à l'heure actuelle ? moi ce que je trouve ouf c'est la vitesse avec laquelle t'as eu un retournement de situation en fait et comme tu l'as dit il y a 2 ans tout le monde commençait enfin on va dire les médias traditionnels etc les gens qui ne connaissaient pas l'e-sport de base commençaient à s'y intéresser et depuis 2 ans j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce d'effet boule de neige où les médias s'y sont mis de plus en plus de sponsors qui sont non endémiques donc qui ne sont pas vraiment concernés par l'e-sport ou le jeu vidéo à la base ont commencé à s'intéresser à ça on a l'exemple de Vitality qui est une équipe française très 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 connue qui brille, rayonne et qui a des sponsors Yann Cojandi aussi qui a rejoint Vitality qui est un humoriste de bref et qui arrive à recruter des personnes comme ça à avoir des sponsors comme Orange ou ce genre de choses et aujourd'hui il y a un panel d'acteurs qui ne s'intéressaient pas à l'e-sport à la base qui s'y intéressent aujourd'hui qui est absolument ouf je pense que ça va continuer comme ça il n'y a vraiment pas de raison que ça s'arrête il y a quelques années je pense qu'on pouvait se demander si l'e-sport c'était une bulle et si ça allait durer ou non là c'est une question à laquelle on a la réponse c'est là pour rester genre je pense que ça va s'inscrire comme les sports ont pu s'inscrire au fil du temps le football c'est quelque chose qui s'est ancré le basketball c'est quelque chose qui s'est ancré qui a ses communautés qui a son audience pour moi l'e-sport c'est quelque chose qui tend à devenir comme ça il y a une sorte de choc des générations qui maintenant est passé et maintenant comme tu l'as dit même des anciens qui n'osaient pas trop dire qu'ils étaient joueurs de jeux vidéo passionnés de ça maintenant peuvent le dire ouvertement c'est une limite très positive on en parlait tout à l'heure avec Ariana Grande qui maintenant c'est cool que ça soit devenu quelque chose de normal et effectivement je pense que ça va sur TF1 dans 10 ans ce sera plus un match de foot que vous aurez à regarder il y a vraiment le côté genre geek dans sa cave etc qui boite du coca et bouffe un McDo toute la journée genre aujourd'hui tu vois les équipes elles ont quand même des staffs autour d'elles t'as des coachs t'as des joueurs sponsor Red Bull c'est pas pour rien puis on parlait des personnes qui s'y intéressent t'as quand même Neymar qui joue régulièrement avec Ninja t'as Drake aussi qui s'y est mis genre c'est vrai qu'il y a beaucoup de stars qui ont poussé des trucs aussi que ça soit des Ninja et Fortnite a grave aidé en sens justement par rapport à Fortnite parce que toi t'es plus sur League of Legends Fortnite c'est donc bon ça fait aussi de l'e-sport mais c'est vrai que c'est un peu différent le format justement comme tu disais très structuré de League of Legends avec une ligue avec des équipes des places où t'es obligé de mettre 10 millions pour entrer dedans Fortnite c'est un peu tout le monde vient et si t'es très chaud tu vas pouvoir percer pareil t'en penses quoi là ? Fortnite c'est chacun a son avis moi je trouve que Fortnite c'est vraiment le jeu qui a mis tout le monde d'accord t'avais vraiment genre la communauté jeux vidéo qui avait ses jeux vidéo et on va dire que les personnes qui s'intéressaient pas aux jeux vidéo n'avaient pas de moyens d'y accéder Fortnite pour moi c'est vraiment le jeu qui a ouvert la porte à tout le monde et joueurs comme non joueurs se sont mis sur ce jeu t'as des gens qui n'étaient pas du tout sur le jeu vidéo à la base qui ont connu le jeu vidéo via Fortnite et qui s'amusent avec leurs amis et surtout c'est un jeu qui est cross plateforme chose qui est importante vraiment dans le jeu vidéo c'est la première fois que t'as un joueur mobile PC, console qui jouent tous ensemble et au final on voit l'explosion qu'il y a pu avoir Fortnite que ce soit autour des danses d'absolument tout genre la bulle Fortnite je pense que Dogby c'est quelque chose que t'as vraiment vécu c'est le jeu qui a relié un peu comme elle a dit tout le monde et au tout début de Fortnite c'est la première fois que je voyais des filles qui osaient maintenant utiliser des mots genre top 1 etc sans vraiment connaître l'existence mais juste parce que son mec faisait que dire ça alors qu'à la base quand on parlait de vocabulaire sur League of Legends c'était trop spécifique ça intéressait tant que ça les gens donc même dans le vocabulaire Fortnite a un peu ouvert l'esprit de tout le monde c'est à dire que c'est le jeu normal et surtout la connexion de génération entre les parents complexe alors que Fortnite bah vraiment maintenant il y a une sorte d'échange c'est visible le jeu est super fun c'est acidulé les couleurs sont sympas et puis après le développement est très bien de la part de l'éditeur clairement Epic Games qui a tout compris justement pour revenir un peu sur LOL il va y avoir les Worlds de 2019 avec la finale qui sera en France à Paris c'est en France ? ouais ouais c'est Paris parce que j'avais entendu que d'ailleurs c'était un endroit à Rotterdam ou je sais pas quoi alors ça c'est je sais pas si j'ai le droit d'en parler mais c'est pas grave c'est une info c'est pas très grave t'as deux championnats par an moi je travaille sur le championnat européen et deux fois par an tu as une finale du championnat européen on va dire que t'as deux phases dans la saison et la première phase de la saison la finale sera à Rotterdam donc en avril et du coup toi t'y seras au World of Paris ? bah j'espère parce que c'est la finale donc finale on fait la salle ou pas encore ? je crois que c'est à Bercy je sais pas si ça a été annoncé l'accord Hotel Arena si je dis pas de bêtises je crois que ça a été annoncé que c'était la même chose que du coup il y a quelques années qui a deux ans exactement les européennes et c'est vrai que en tout cas c'est très très cool ça fait de l'actu en France on espère te voir sur scène absolument et j'invite tout le monde à venir voir ça même si Modène pas fan d'e-sport même pour l'ambiance c'est un peu l'ambiance vol tu parlais tout à l'heure j'ai une petite question qui a aussi il y a un ou deux ans été énormément posée par rapport aux Jeux Olympiques ça sera à Paris aussi en 2024 il y avait énormément cette question avec sport est-ce que l'e-sport c'est un sport ? toi ton avis là-dessus ? je pense que les choses ont beaucoup évolué depuis deux ans et s'il y a deux ans on avait peut-être besoin que l'e-sport soit considéré comme un sport et donc accepté dans les Jeux Olympiques aujourd'hui je pense qu'on n'en est plus là c'est pas quelque chose qui est nécessaire non plus je vois pas la nécessité de lier vraiment sport et e-sport c'est deux choses qui la place c'est un leur je crois que c'est notre avis à tous je suis totalement d'accord avec toi on a pas besoin de ça je trouve en fait je suis totalement d'accord qu'au début quand nous on était un peu trop catalogués on avait besoin de se raccrocher à ça juste pour dire on n'est pas fou il y a beaucoup de similitudes essayer de comprendre mais maintenant que c'est autant installé je pense que l'e-sport a besoin de ses codes à soi sa manière de diffuser et pour être très honnête j'ai entendu un débat je vais faire très vite d'un spécialiste de football qui commençait à paniquer parce qu'en fait avec les jeux vidéo on peut créer les formats les plus pertinents possibles que ce soit pour les publicitaires ce genre de choses ou là où le foot est ancré dans une certaine forme qui est très difficile à bouger voilà c'est ça alors qu'ils ont très peur de perdre maintenant les annonceurs parce qu'ils vont se diriger de plus en plus vers le jeu vidéo parce que c'est beaucoup plus adapté pour eux et pour leur développement attention aux jeux vidéo dans les années à venir je pense que le foot est quand même tranquille je t'assure qu'ils paniquent un peu ah ouais nous faut qu'on mode un peu notre format ça reste tellement énorme que c'est vrai que si je peux prendre 5-10% mais c'est vrai que tous les acteurs du milieu s'en foutent un peu parce que ça a été un débat pendant longtemps sport, e-sport etc on a tous le même avis de on n'a pas forcément besoin de ça et on avance quoi qu'il arrive et on montre qu'on est capable de faire de belles choses sans être reconnus par les autres et ça c'est ce qu'il faut garder tous les dimanches 20h minuit sur Énergie